Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo, comme vous pouvez le voir, qui va parler de la Void Linux, avec XFCE au-dessus. Void Linux, c'est une distribution Reading Release, à l'image de la Arch Linux ou encore de la Manjaro, mais qui utilise RunIt à la place de SystemD, et qui utilise LibreSSL à la place d'OpenSSL, et aussi le système de gestion de paquets XPPS. Comme d'habitude, tous les détails techniques et le lien vers le blog, où j'explique que tout comment l'installation, tout bazar, se trouve dans le descriptif, on est parti. C'est une distribution vraiment indépendante, elle est vraiment construite, comme on dit, d'un feuille blanche. Je vous en avais parlé il y a près de deux ans, et puis je suis revenu parce que j'avais envie d'avoir s'en été. Donc, vous allez voir quand même, le démarrage est très rapide, surtout en sachant que j'ai activé CUPS, tout ce qui est NTP, Syslog, enfin Syslog, voilà. Le seul petit bug que je constate, c'est que l'écran de connexion est en anglais, même si le reste est en français, ça fait un peu... Voilà, donc nous avons un XFCE qui se charge assez rapidement, voilà, donc un XFCE 4.12, comme je vais vous le prouver. Voilà, un XFCE 4.12 auquel j'ai mis le menu whisker, pour le remplacer. Donc là, vous voyez, c'est quand même très rapide. L'ensemble est directement en français. Qu'est-ce qu'il y a de jouer ? Ah oui, bien sûr, le... Voilà. Le noyau, par contre, est un peu vieux, c'est qu'un noyau 435, donc peut-être que d'ici quelques temps, le noyau 4.4 va être disponible. Bon, le noyau 4.3 n'est pas encore déclaré comme mort, donc ça n'est pas trop grave. Côté installation, j'ai XFCE plus LibreOffice, plus Gimp, plus Firefox et Thunderbird. Et vers la base, ça me mange à peine 2,9Go. Bon, peut-être aussi il faudrait que je vide de cache, mais vu toutes les installations qu'il y a, c'est pas excessif. Donc, comme je vous disais, il y a LibreOffice, en version 5, ce qui est déjà pas mal, donc toi on va te fermer. Directement en français, donc ce qui est très bien, c'est que la distribution propose pas mal de logiciels en français. Même si elle n'a pas une Logitech énormissime, elle propose pas mal de logiciels utilisés, bien important, enfin, utilisés dans la vie de tous les jours. Voilà, donc l'ensemble, bien sûr, tout ce qui est de plus classique. Donc là, je vais par exemple danser le mousepad. Alors, barre d'outils et barre d'état. Voilà, peut-être qu'il va falloir que je modifie un peu, parce que c'est un peu petit, ça. Donc, paramètre apparence. Alors, icône, paramètre, intégration d'événement, intégration d'événement, intégration d'événement, intégration d'événement. Donc, je vais peut-être mettre... Voilà, donc ça, c'est bon. Par contre, si de moi, ce sont un peu petites icônes, là, je ne comprends pas pourquoi. C'est un petit bug graphique, mais qui n'est pas super grave. Parce que vous voyez, ça ne se touche que certains logiciels. Donc, bien sûr, j'ai mis Firefox et Thunderbird. Donc, Firefox est en version 44. Thunderbird en version 38.6. Et directement en français. Voilà. Donc, on va voir ce que donne le support HTML5 audio et vidéo. On va commencer par YouTube. Qui vérifiera que l'audio et la vidéo fonctionnent. Donc, On va prendre quelque chose de plus supportable que les... Bref. Oh, ben tiens. Ça, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment... Moi, c'est l'électeur HTML5. Donc, on va voir si Bandcamp fonctionne bien aussi. Mais pourquoi, ça ne serait pas le cas. Donc, déjà, si on veut le HTML5 audio et vidéo, c'est bon. Bon, j'ai passé certains trucs pour vous montrer justement comment fonctionne l'installation. Bon, par exemple, on va rajouter... Voyons, bon, j'ai mis Gimp. Je vais ajouter Gnome Mplayer, par exemple. Donc, je cherche... XBPS Query. Moins RS pour rechercher. En ligne. Et on va chercher Mplayer. Il va nous répondre Gnome Mplayer. Donc, on y va. Donc, sudo XBPS install moins S Gnome Mplayer. Voilà. Donc, ce sera complémentaire à parole. Je vais me demander s'il y a VLC aussi. Donc, on va savoir ça tout de suite. Non, normalement, dans Mplayer... Vous voyez la vitesse d'installation. C'est quand même assez rapide. Bon, ce n'est pas un super gros logiciel non plus, mais... Voilà. Donc, je vais voir s'il y a VLC. Donc, on va essayer VLC. Tiens, aussi. On va virer par contre Mplayer. Dans Mplayer, donc, je crois que ça trouve moins R, peut-être. Non. Alors, on va essayer de me mettre... Alors, man XBPS, parce que je n'ai pas l'habitude d'enlever le logiciel. Alors, XBPS remove, tout simplement. C'est-à-dire que chaque logiciel... Enfin, il y a... XBPS est divisé en plusieurs logiciels. Ce qui est un peu ennuo quand on n'en a pas trop d'habitude. Donc, là, on va virer celui-là. On va essayer de VLC pour voir la vitesse d'installation. Comme VLC est un plus gros morceau que le même player. Il y a quand même 31 Mbps, donc on va voir le temps qu'il va mettre à installer. Bon, j'ai aussi une bonne connexion, mais... On peut remarquer que les paquets sont signés. Très bonne idée. Et voilà, VLC est installé. Voilà, donc on a VLC, si on veut, les vidéos. Maintenant, on va chercher le petit musical. Donc, on va faire la même chose. XBPS query. On va faire... Musique, par exemple. Donc, on a Rhythm & Box. On a... Tomahawk. Sonata. Clementine. Cantata. C'est-à-dire que les autres ne sont plus ennuyeux à installer. Vous savez, Clémentine, non, je n'aime pas trop. Donc, on va faire... Oups, ça, mince. Sudo, XBPS, install. Voilà. Donc, vous voyez quand même qu'il est assez rapide à installer. Et après, je vous montrerai comment installer. Parce qu'il y a, bien sûr, les logiciels non libres. ne sont pas scellés par défaut. Donc, si on veut, par exemple, si on a besoin vraiment de flash. Ce qui peut arriver. Il faut activer le dépôt non libre. Donc, comme je n'ai pas la commande en tête, je vais passer par le wiki de Void Linux qui est très bien fait. Voilà, normalement, on a Resume Inbox. Bon, il est un peu lourd, mais... Oh, quoi que pas tant que ça. Par contre, il doit manquer des icônes. Euh... Peut-être un... GNOME ICONSUM, peut-être. Je vais voir si je n'ai pas manqué des icônes. On va chercher GNOME. On va faire Grap ICON. Ah oui, peut-être que GNOME ICONSUM EXTRA devrait fonctionner. Donc, sudo xbps... Bon, alerte du direct, bien sûr. GNOME ICONSUM EXTRA. Peut-être que cette fois-ci, le Resume Inbox, ça sera plus joli. Non, toujours pas. Bon, on va virer le Resume Inbox. Tant pis. On va installer la place... On va installer... J'ai le Music Browser. Qui ne sera pas super lourd. Donc là, normalement... Si on fait... J'ai le Music Browser. C'est un logiciel en purple, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc, si on a besoin de graver des CD, ça peut toujours servir. Donc voilà, vous voyez quand même, c'est assez pratique. Donc, on va aller sur le Wiki de la Void Linux pour justement voir comment fonctionne l'ajout des dépôts de logiciels non libres, comme Flash par exemple. C'est une simple commande. C'est une simple commande de mémoire, mais comme je ne l'ai pas entièrement en mémoire, je suis prudent. C'est une simple commande de la Void Linux. Alors, guide. Non, c'est peut-être non, c'est BPS. Voilà, c'est peut-être là-dedans. Voilà, vous avez des dépôts Debug, Non-Free, Multi-Lib. Multi-Lib, Non-Free, c'est-à-dire c'est pour l'équivalent du... Ouais, c'est quand on a besoin d'essayer. Le logiciel 32 bits, 64 bits. Donc, je vais rajouter... XBPS Install. Alors, sudo xbps install void repo non-free. Normalement, il va me demander OK. Donc là, je vais maintenant faire une mise à jour de l'ensemble. Donc, je vais chercher par exemple Flash maintenant. Donc, il y a le Chromium Paper Flash. Et il y a Freshpeer Plugin. Donc, le Flash classique n'existe plus. On va passer par le Chromium Paper Flash et Freshpeer Plugin qui permet d'installer dans Firefox. Donc, on fait xbps, c'est-à-dire, sudo xbps install Flash Player Plugin Chromium Paper Flash. Comme ça. C'est vrai que l'ensemble se gère par une deux commandes, mais... Finalement, dans quelques instants, on sait vrai qu'il faut passer aussi par Chromium. Ça installe aussi Chromium au passage, tant pis. Comme quoi, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir... Voilà. Ça veut dire, mais Flash installe pas mal de trucs. Là, il va compiler, il va créer le paquet de Chromium Paper Flash. Parce qu'on pourra être à ce qu'on veut, malheureusement, Flash est encore utile. Surtout pour les Casual Games sur Fest de Book et Compagnie. Voilà. Donc ça, blablabla, 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 blablabla. Normalement, si on lance Firefox, et qu'on va dans About Plugins, voilà, Shockwave Flash. Donc, on peut toujours aussi l'activer à volonté, toujours activer, activer la demande, demander pour activer, toujours activer. Et si on va dans About Plugins, c'est, voilà, Beneficio, Plugins Check, voilà. Et si on regarde dans les états des plugins, voilà. Donc, en gros, c'était ce que je voulais vous montrer de la Void Linux. Vous voyez quand même qu'elle est assez rapide. Bon, c'est vrai, il faut passer un peu par la ligne de commande pour la gérer. Il y a quelques petits manques au niveau de certains logiciels. Dommage qu'il y en manque en partie. Par contre, elle est très facilement francisable. Le wiki est très bien fait. L'installation n'est pas super compliquée si on sceller un peu l'anglais et qu'on prend son temps pour le faire. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai pris plaisir à la faire. Je vous dis ciao et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada